Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons nous intéresser au barycentre des masses. Dans un premier temps je vais vous faire une petite introduction pour que vous compreniez un peu la notion, ensuite je vais vous donner la définition du barycentre des masses et enfin on fera un exemple sur trois masses. Alors petite intro, d'abord qui n'a pas de rapport direct avec le barycentre des masses, imaginons que vous avez des notes et que vous voulez faire la moyenne de vos notes. Par exemple vous avez vos notes de bac et que vous voulez connaître votre moyenne. Ce que vous allez faire c'est que vous allez faire la somme de vos notes, ici noté NI, et vous allez diviser par le nombre de notes et ça, ça vous donnera votre note moyenne. Maintenant en réalité quand vous passez le bac, chaque note a un poids différent, un coefficient différent et donc on va calculer une moyenne qui va être pondérée par ces coefficients. Donc on va remplacer cette simple formule par une somme cette fois-ci de votre note NI multipliée par le coefficient et vous allez diviser par la somme des coefficients. Et ça, ça vous donnera une note pondérée par les différents coefficients. On va faire une analogie maintenant. On imagine qu'on a trois masses, une masse ici, une masse là, une masse là, les positions c'est M1, M2, M3 et là ici on a une petite masse M1, une masse M3 et une masse M2. Imaginons que je veux calculer la position moyenne de cette répartition de masse, ici à trois masses. Je vais prendre le même genre de calcul, mais ce que je veux calculer c'est une moyenne de position, donc la note va devenir la position et ce qui va donner le coefficient, ça va être la masse, puisque plus je veux avoir de masse, plus je vais devoir mettre ma moyenne proche de cette masse. Donc on va adapter la formule qui est ici en remplaçant la note par la position, par les positions, et puis les coefficients par les masses. Et on obtient cette formule là, OG égale somme sur I, donc somme sur toutes les masses, de la masse Mi fois OMI, OMI étant la position de la masse Mi, divisé par la somme des masses. Et ça, ça nous donne un point G unique qu'on appelle le barycentre des masses. Alors on va passer à un exemple, imaginons qu'on a trois masses, une masse répartie comme ceci, et je voudrais calculer finalement ce barycentre des masses pour ces trois masses. Alors on va se mettre dans une situation plus simple, puisque pour récalculer la chose de façon générale, cette formule là, trois masses, ça donne M1 OMI plus M2 OMI plus M3 OMI divisé par M1 plus M2 plus M3. Pour aller plus loin, on va prendre un cas particulier. Donc je vais changer mes masses, je vais choisir des masses. Ici on va prendre une masse M, ici une masse M, et ici une masse 2M. Donc en fait, au point M3, on prend deux fois les masses sur les deux autres points. Et donc la formule qui est ici, on l'adapte. M1 devient M, M2 devient M, et M3 devient 2M. Et la somme des masses, ça fait M plus M plus 2M. Alors on peut simplifier ça un petit peu. En particulier, on voit que M, on l'a partout, donc on peut le simplifier. On peut simplifier par M, et on se retrouve avec OM1 plus OM2 plus 2OM3 divisé par 4. Donc on va tracer ces vecteurs OM1, OM2 plus 2OM3, et on divisera par 4 pour trouver la position du barycentre graphiquement. Donc le vecteur OM1, pardon, il est ici, on le voit ici. Donc ça c'est notre vecteur OM1. On va se retrouver en partant de haut, on va arriver à ce point. Ensuite on va prendre le vecteur OM2 qui est ici, et on va le redessiner au bout du vecteur OM1 pour faire OM1 plus OM2. Donc on se retrouve là. Ensuite on va prendre le vecteur OM3 qui est ici, et on va le reporter deux fois. Et là je viens de trouver finalement OM1 plus OM2 plus 2OM3, c'est le vecteur que vous voyez ici en violet. Donc ce vecteur-là, il faut bien que je pense à le diviser par 4, puisqu'il faut que je divise par la somme des masses dans l'équation pour trouver le point G. Et donc ça me donne un point ici qui est le point G, le point, le barycentre des masses. Donc on revient au cas général avec M1 et M2 et M3, et je vais vous montrer maintenant en quoi le point O n'a pas d'importance pour trouver le point G. Puisque je suis parti d'un point O que j'ai pris pour donner toutes mes positions, la position de M1, la position de M2 et la position de M3, ce point O intervient ici et là, et je vais vous montrer ici que finalement vous pouvez prendre n'importe quel point O, vous allez toujours trouver un point G unique. Donc pour cela on va reprendre cette formule, et on va utiliser la relation de Schall, et on va insérer un point O' que vous pouvez prendre où vous voulez. Et donc OMI, ça va être O O' plus O'MI. Donc là c'est simple, pour aller de O à MI, je peux aller de O à O' et puis après aller de O' à MI, ça reviendra au même, ça c'est la relation de Schall. Une fois que j'ai fait ça, j'ai deux sommes qui vont se séparer. La première, ça va être sur O O' et la deuxième, ça va être sur O'MI, puisque la somme ici, on peut la séparer en deux morceaux. Alors d'abord, on va regarder le deuxième terme. Si vous regardez bien ce deuxième terme, il ressemble étrangement à celui-ci. La seule différence, c'est qu'ici on a le point O, et ici on a le point O'. Donc finalement, ça ce serait la définition d'un barycentre, mais mesuré ou identifié par rapport à O'. Donc je vais noter ce vecteur O'G', et on va montrer par la suite que G', c'est également parfaitement le point G. Comme ça, je vous aurais montré qu'en prenant n'importe quel autre point, on finit toujours sur le point G avec cette définition. Ici, maintenant, ce que l'on voit, c'est que O O' est une constante. Donc faire la somme de MI fois une constante, je peux sortir la constante de la somme, et je me retrouve avec somme de MI sur somme de MI, et ça va faire 1. Donc finalement, ça c'est juste le vecteur O O'. Donc O'G est égal à O O' plus O'G'. Très bien. Maintenant, on va inverser cette équation. Je vais isoler O'G', donc je vais passer ça de l'autre côté. J'obtiens l'équation suivante. O'G' est égal à O'G', ça, moins ce terme-là, moins O O'. Moins O' je peux l'écrire plus O'O, donc ça c'est parfaitement égal à O'O plus O'G', et donc ça c'est égal à O'G'. Et donc si O'G' est égal à O'G', comme on part du même point, et bien on atterrit au même point, c'est-à-dire que G' est égal à G. Et donc là, je viens vous montrer que le point G était indépendant du point O que vous allez choisir pour donner vos positions. Donc c'est finalement indépendant du repère que vous allez utiliser pour positionner, pour retrouver la position de vos différentes masses. Imaginons maintenant que nos masses M1, M2, M3, et plus généralement toutes nos masses, se déplacent, chacune à une vitesse donnée. Donc la masse M1 se déplace à une vitesse V1, la masse M2 à une vitesse V2, la masse M3 à une vitesse V3, et ce que j'aimerais savoir, c'est à quelle vitesse va se déplacer le point G, puisque a priori, il risque de se déplacer. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais définir la vitesse du point G. Comme d'habitude, je vais prendre la dérivée de O'G par rapport au temps. Si je fais ça, la vitesse du point G, c'est donc la dérivée de O'G par rapport au temps, je vais devoir dériver cette fraction-là, et en particulier, je vais devoir dériver le numérateur. Et dériver le numérateur, la somme, c'est dériver chacun des éléments. Donc au final, je me retrouve à devoir faire la somme sur I, des M, I, D de O, M, I sur D, T. La dérivée de O, M, I par rapport au temps, c'est finalement la vitesse de chacune de mes masses. Donc au final, la vitesse de G, c'est la somme sur I, des M, I, V, I, sur la somme des M, I, et en fait, ça revient à faire la moyenne des vitesses pondérées par les masses. Donc on va le faire dans un cas d'exemple. On va repartir sur notre cas précédent. On va imaginer qu'on a une masse M ici, une masse M ici, et une masse 2M ici. Et si je prends cette équation, elle devient M, V1, plus M, V2, plus 2M, V3, puisque la masse de la position M3 est deux fois plus grande. Et je vais dériver, diviser par la somme des masses, c'est-à-dire 4 fois M. Donc là, on va encore pouvoir simplifier facilement par M, puisqu'il est présent au numérateur et au dénominateur. Et je dois donc faire V1, plus V2, plus 2V3, divisé par 4. Alors faisons-le. Je vais prendre V1. V1, c'est ce vecteur-là de vitesse. Donc je vais le prendre une fois. Vous l'avez ici. Ensuite, je vais prendre une fois V2, c'est le vecteur qui est ici. Voilà ce que ça me donne. Et j'ajoute encore deux fois V3. Donc là, ça va être un peu plus compliqué. Une fois, deux fois le vecteur V3. Je me retrouve donc avec un vecteur qui est celui-ci, et qui correspond à la somme au numérateur. Et je vais devoir le diviser par 4 pour connaître finalement la vitesse de mon point G. J'ai un peu décadé le point G pour que ce soit lisible. Mais vous voyez ici la vitesse de mon barycentre des masses. On peut même aller un peu plus loin, puisque là, on a fait la définition de la position du point G, du barycentre des masses. On a vu sa vitesse. Mais rien n'empêche de redériver cette vitesse par rapport au temps et d'obtenir l'accélération du point G. L'accélération du point G, c'est donc la dérivée de la vitesse de G par rapport au temps. Et donc, je vais devoir dériver cela, ces deux sommes, Mi étant des constantes. Je vais devoir juste dériver la vitesse par rapport au temps. Et je me retrouve donc avec la somme des Mi fois l'accélération de chacune des masses divisée par la somme des Mi. Voilà l'accélération du point G. donné par l'accélération de chacune de mes masses qui composent mon système. Voilà en ce qui concerne le barycentre des masses et ce qu'on va utiliser en cours.